Bonjour à tous, je crois qu'on peut commencer, désolée pour ces deux petites minutes de retard. Donc bienvenue à la série de formation Mastering Mobility. La session d'aujourd'hui portera sur l'évaluation des capacités financières d'une ville et appliquée à l'élaboration de plans de mobilité urbaine soutenables. Je crois qu'un bon nombre de participants aujourd'hui sont impliqués dans différentes villes, dans ces démarches de PMUS. Donc il s'agit de l'avant-dernière formation de la série, vous avez peut-être participé aux autres webinaires. La prochaine et dernière formation portera sur le développement des villes autour des modes actifs, donc autour de la marche et du vélo, et elle aura lieu la semaine prochaine. Je ne suis pas sûre d'avoir le contrôle. C'est bon. Alors quelques rappels pour assurer le bon déroulement de la session. Votre micro doit être coupé, votre vidéo éteinte, je crois qu'on est tous dans les clous. La session est enregistrée et on ne vous verra l'enregistrement que si vous activez votre vidéo. N'hésitez pas à indiquer tout au long de la session vos questions dans le chat. Julia et Mathéo relayeront ces questions et on y répondra dans une session spécifique à la fin. Et n'hésitez pas également à partager tous les documents, informations complémentaires dans le chat directement. Pour les personnes anglophones, une traduction simultanée en anglais est assurée tout au long de la session et c'est accessible via l'application Ablio Audience. Donc j'imagine que vous avez reçu les informations avant la session. Le contenu de la formation qui va vous être présenté aujourd'hui a été développé par Transitech pour le compte de Mobile Azure City. Transitech, c'est un bureau d'études indépendant qui est spécialisé dans les problématiques de mobilité urbaine et qui est impliqué dans l'élaboration de plans de mobilité urbaine dans plusieurs villes Mobile Azure City. À Yaoundé, au Cameroun, à Dakar, au Sénégal, à Maputo, au Mozambique et puis tout dernièrement à Armée d'Abad en Inde. Donc la session se basera sur certaines expériences issues de ces villes. Après une courte introduction, Julien Allaire, qui est l'intervenant du jour, commencera par poser les bases du financement de la mobilité urbaine en définissant quelques concepts et termes clés. Il détaillera ensuite les sources principales de financement du transport urbain et on aura l'occasion de réfléchir en groupe aux cas spécifiques de la ville de Dakar. Julien reviendra ensuite sur l'utilisation des ressources par les collectivités locales et il dressera une comparaison entre les modèles économiques du transport institutionnel et du transport public artisanal. Donc l'objectif de la session, c'est à la fois comprendre les grands concepts clés du financement de la mobilité urbaine, identifier les principales sources de financement, comprendre comment les autorités locales peuvent faire un usage efficace de leurs ressources et enfin essayer de comprendre la différence entre les modèles économiques du transport artisanal et institutionnel. Et ça fera le lien sans doute pour ceux qui y ont participé avec la session d'hier. Donc l'intervenant principal, je le disais, c'est Julien Allaire. Julien est responsable des activités internationales chez Transitec. Il est économiste de formation et il travaille depuis plus de 15 ans sur les questions de gouvernance et de financement de la mobilité urbaine dans les pays en développement et notamment sur le continent africain. Il a impulsé le programme Mobilize Your City lorsqu'il était délégué général de CODATU, une organisation internationale basée en France. Et il est depuis impliqué sur de nombreuses études de définition de politique nationale de mobilité urbaine, mais aussi de planification de la mobilité à une échelle plus locale. Je suis pour ma part chef de projet au sein de l'équipe internationale de Transitec. J'ai suivi une formation spécifique sur la mobilité urbaine dans les pays en développement et puis j'ai travaillé plusieurs années en Inde, au Ghana, sur des projets d'assistance technique dans divers domaines. Donc je serai la modératrice pour cette session et puis je retrouverai certains d'entre vous lors des travaux de groupe. Je donne maintenant la parole à Julien. Merci Marion. Vous m'entendez bien ? Très bien. Parfait. C'est un vrai plaisir de pouvoir participer à ce cycle de formation de mobilisation CITRI avec cette thématique aujourd'hui spécialement sur capacité financière des villes ou en tout cas des entités métropolitaines en charge de la gestion de la ville et du développement urbain et cette question d'évaluation des capacités financières au service de la mise en œuvre de politiques de mobilité urbaine soutenables. Alors, c'est peut-être toi qui as le contrôle, Marion. J'ai arrêté le contrôle de mon côté. Alors, tout d'abord, pour commencer, je vous invite à prendre un petit peu de recul par rapport à ces enjeux de financement de la mobilité urbaine. Donc évidemment, quand on parle de mobilité urbaine, on évoque finalement l'ensemble des modes de déplacement, cette activité qui consiste à se mouvoir en ville et qui a vocation à répondre à nos besoins d'interaction sociale, d'activité économique, de répondre à nos besoins d'éducation, de santé, etc. dans un environnement finalement assez défini qu'est la ville. Et l'environnement urbain est justement défini par les comportements routiniers, finalement, le fait que nous déplacions généralement en ville, régulièrement aux mêmes endroits, chaque jour, et on fait des allers-retours très réguliers, au quotidien. Et c'est la définition même que l'on peut donner à un espace urbain. Et au sein de cet espace urbain, la mobilité urbaine se retrouve donc à être une fonction clé qui a vocation, quand elle s'enchaîne bien, à augmenter la productivité de la ville. Si l'objectif de vivre en ville ensemble est de pouvoir se rencontrer facilement et de multiplier les interactions, eh bien, il faut que cette mobilité fonctionne bien pour que la ville soit productive. Par ailleurs, si on descend à un niveau qui est celui du système de transport urbain, il est essentiel de développer un système de transport qu'il soit financièrement viable, c'est-à-dire où on parvient à permettre un maximum de gens de se déplacer librement à un moindre coût pour la collectivité. Mais la question du coût, et c'est la troisième bulle qu'il y a sur cette diapo, cette question du coût, c'est aussi celle des ménages qui vivent en ville, et pour que la mobilité urbaine soit soutenable financièrement, il est nécessaire que les ménages ne dépensent pas trop d'argent. Alors, on verra un petit peu ce qu'il en est, dans l'exemple d'Akaroa, il est essentiel que l'on mette un coût des déplacements qui ne soit pas trop élevé. On dit généralement que, quelle que soit la ville où l'on travaille, et quel que soit le niveau de développement de cette agglomération, on se retrouve facilement avec une... Je mets la vidéo, excusez-moi, je vais appeler ce détail, je vais le faire cadrer. Et du coup, on a perdu ton écran, Julien. On a perdu la présentation. C'est normal. Ah, est-ce que cette fois-ci... Oui, parfait. Oui. Donc, en effet, l'enjeu de la soutenabilité financière de la mobilité, c'est un enjeu au quotidien pour beaucoup de ménages dans les villes émergentes, avec ce souci de, je pense, en tant que décideur public, qui peut être d'essayer de maintenir au maximum le coût de la mobilité quotidienne à un niveau inférieur à 10% du budget des ménages. Malheureusement, dans beaucoup de villes, la mobilité urbaine semble être sur une trajectoire insoutenable, finalement, particulièrement parce que la congestion sévit. On est dans une situation où les routes, les rues sont très encombrées, ce qui oblige les gens à passer énormément de temps dans les transports et ce qui réduit les interactions potentielles et donc la productivité potentielle de la ville. On est aussi dans des systèmes de transports qui, parfois, de transports collectifs qui n'ont pas assez de capacités, où là encore, les gens attendent trop longtemps leur véhicule, perdent du temps et c'est une perte théoriquement de productivité pour la ville. Le système de transport en lui-même, en fait, souvent sous-développé pour la partie transport public et parfois sur-développé pour la partie infrastructure routière, s'avère être rentable pour les différentes parties prenantes, mais coûteuses pour les autorités publiques, ou du moins pour le secteur de la mobilité, et j'en reviendrai sur cet aspect. Et puis, on peut voir également des ménages dépenser des sommes d'argent qui vont parfois jusqu'à plus d'un tiers de leurs revenus pour se déplacer au quotidien, ce qui les met dans une situation économique très délicate. Ce constat qui est fait dans les villes, si on va un petit peu plus dans le détail, c'est souvent lié à des décisions publiques concernant les ressources financières. Comment attribuer les ressources financières disponibles à quoi ? Alors, évidemment, on a dans la plupart des villes un gros peu de ressources financières pour mettre en place des politiques de mobilité urbaine soutenable. Mais il faut bien avouer que dans certaines villes, parfois où les ressources sont en effet très faible rapporté au nombre d'habitants, l'allocation des budgets se fait d'une manière inefficace. Si on regarde l'objectif de politique publique qui est de favoriser la mobilité des habitants à moindre coût pour eux et pour la collectivité locale et évidemment à moindre coût environnemental également. La première chose, c'est qu'en effet, si l'on regarde les capacités financières des villes ou des États dans des villes émergentes, il y a clairement ce manque de ressources qui ne permet pas d'avoir le même système de transport que dans des pays industrialisés ou alors pas à l'échelle du territoire. Mais par ailleurs, et c'est ce qui illustre cette photo sur cette diapo, on a parfois de nombreuses ressources qui sont médiées à des autoroutes urbaines, à des viaducs, à des rocades. Ici, c'est l'exemple de Ouagadougou où a été construit un échangeur autoroutier aux portes de la ville pour un coût supérieur à 100 millions d'euros. Un autre exemple facile à observer à Accra où a été de ce temps-là également. En fait, parfois, les infrastructures routières sont vues comme des investissements de prestige qui doivent amener de la modernité quand elles sont surdimensionnées. Pourtant, l'argent aura pu être utilisé d'une toute autre manière pour mieux répondre à cet objectif que j'évoquais précédemment, de développer une mobilité qui soit efficace et à travers cette efficacité peu coûteuse. La corruption est un sujet évidemment qu'il faut évoquer parce qu'elle se produit souvent sur des projets d'ailleurs de grande ampleur, des projets amitiés. Il y a des études qui ont été faites qui montrent que cela peut représenter de l'ordre d'un tiers du montant des projets. Et c'est évidemment la pire des situations en termes d'efficacité de l'argent public. Et puis, par ailleurs, on constate que dans beaucoup de villes, il y a une très faible capacité à lever des fonds pour le transport urbain. Finalement, les États lèvent plus facilement des ressources financières pour investir dans la route que pour des alternatives à la route de transport individuel. Et c'est là qu'est un défi. Et pour terminer sur ce point et éclaircir également ce que je disais précédemment, il y a beaucoup de parties prenantes qui gagnent de l'argent dans le système de mobilité urbaine tel qu'il existe dans les villes émergentes. Les États sont les premiers à gagner des ressources à travers la taxe sur les carburants, à travers les taxes sur les importations de véhicules ou même à travers des taxes que doivent payer les opérateurs de transport artisanaux. Et les États, généralement, perçoivent plus d'argent du système de transport à travers ces différents outils fiscaux qu'ils en remettent dans le système de transport. Donc, il y a une forme de déséquilibre où le transport finance d'autres activités menées par les pouvoirs publics. Et c'est encore plus vrai pour beaucoup de collectivités locales lorsqu'elles ne disposent pas de dotations de l'État importantes et qu'elles ont une faible capacité de lever des fonds. Finalement, les collectivités locales se retrouvent à taxer surtout les opérateurs du transport artisanaux pour essayer de financer d'autres activités que l'aménagement de l'espace public et la mobilité. Pour vous donner un exemple, puisque je suis à Vigean en ce moment, les communes à Vigean, c'est de l'ordre de 90% de leurs ressources qui est liée au transport urbain, 90% de leur budget général qui provient de taxes prélevées sur le système de transport urbain. Alors, quels sont les principaux obstacles pour permettre un financement d'une mobilité durable, c'est-à-dire pour permettre d'avoir plus de financement pour des modes alternatifs au transport individuel motorisé et parvenir à générer des ressources financières pour le transport public et par le transport public. Un des principes qui est souvent prôné par les experts internationaux, c'est d'essayer de valoriser un système où le transport finance le transport. Actuellement, on voit une dynamique dans la plupart des villes, particulièrement quand la gouvernance est faible, on voit un système où se développe une dépendance à l'automobile. une dépendance à l'automobile, que ce soit à l'échelle individuelle des ménages ou que ce soit à l'échelle des villes qui, finalement, à travers un processus de motorisation qui est lié directement à la croissance des revenus, les ménages s'équipent en deux roues motorisées ou en automobile, ce qui leur donne accès à des territoires périphériques à la ville qui permettent et qui leur permettent d'avoir une plus grande capacité à acquérir des terrains sur une maison en périphérie, etc. Et cela génère une croissance du trafic dans des villes qui restent souvent dans une première phase très monocentrique. Cela génère une croissance du trafic pour entrer dans la ville et pour en sortir matin et soir et qui se traduit pour les pouvoirs publics généralement comme un besoin d'accroître le réseau routier donc de dépenser dans des infrastructures routières pour résoudre des problèmes de circulation. Cette solution arrive souvent en premier lieu s'il y a des embouteillages on va tout de suite penser à dépenser de l'argent pour les investissements routiers plutôt que d'optimiser l'usage de la route existante soit à travers de la gestion de la circulation soit en modifiant l'allocation de l'espace au profit de modes plus capacitaires et moins consommateurs d'espace qui ont moins besoin d'infrastructures routières. Finalement dans la plupart des pays les usagers ne payent pas le réel coût de la mobilité urbaine alors quand on parle des coûts de la mobilité urbaine on est évidemment sur des notions qui peuvent être très variables il y a ce que les ménages vont payer d'eux-mêmes il y a ce qui potentiellement peut être subventionné par des États et je vous rappelle qu'il y a encore beaucoup d'États qui subventionnent les prix du carburant surtout dans une période de hausse des prix tels qu'on fit actuellement et ces logiques de compensation finalement qui sont liées à la dépendance d'un système de mobilité urbaine d'une dépendance à l'automobile se traduit par de fait une vulnérabilité quand il y a une hausse des prix du carburant et qui du coup fait peser très lourd la facture énergétique sur les budgets des États qui essayent de compenser la hausse des prix du carburant et donc d'un côté on va avoir ces subventions qui vont fausser un petit peu le coût réel de la mobilité pour les ménages et puis troisièmement il y a tout ce qu'on appelle les externalités négatives qui ont un coût supplémentaire qui s'ajoute aux autres et qui sont souvent non considérées on verra pour exemple de Dakar ce que sont ces externalités négatives mais notamment les coûts environnementaux c'est-à-dire la pollution de l'air et l'impact sur la santé des populations d'une part et d'autre part les conséquences en termes de changement climatique mais il y a aussi les conséquences en termes de bruit sur la santé des populations etc. qui ne sont pas négligérées autre chose qui explique cette situation et qui représente un obstacle pour le financement de la mobilité soutenable c'est le fait que souvent la mobilité urbaine est désorganisée tout le monde gouverne la mobilité urbaine ou personne ne la gouverne il y a rarement une entité métropolitaine qui est en charge avec un rôle reconnu par l'État pour cela et c'est évidemment un vrai atout dans les villes où il existe une entité en charge de la mobilité à l'échelle métropolitaine et puis ensuite un obstacle qu'on observe c'est que finalement on voit qu'il y a un manque probablement d'éducation d'information sur ces enjeux économiques de la mobilité urbaine qui fait qu'on tend à penser que personne n'a envie de payer pour la mobilité alors que ça coûte très cher à tout le monde on a l'impression que les mesures qui peuvent être proposées devraient toujours aller vers un coût de la mobilité qui décroît pour les ménages et qui de fait devrait être de plus en plus supporté par les pouvoirs publics ce qui est très certainement une vision fausse puisque la plupart des gens cherchent au contraire à payer des systèmes de transport qui soient efficaces et à partir du moment où on leur garantit des temps de parcours en heure de pointe et un confort dans les modes de transport les gens sont prêts à mettre le budget nécessaire lorsqu'ils en disposent alors pour terminer cette petite introduction qu'est-ce qu'il faut financer quand on parle d'un système de mobilité urbaine soutenable on décompose en deux éléments qui sont présentés ici à la fois en français les dépenses d'investissement et les dépenses d'exploitation les termes CAPEX et OPEX sont utilisés régulièrement ce sont les termes qui viennent de l'anglais pour capital expenditures et pour operational expenses pour les dépenses d'exploitation sur cette dichotomie entre investissement et exploitation ou fonctionnement tel qu'on dit dans la comptabilité publique on va avoir côté investissement les infrastructures bien sûr les véhicules le matériel roulant et les diverses technologies qui viennent faire système autour du matériel roulant et puis dans les dépenses d'exploitation on va retrouver le coût de l'exploitation c'est-à-dire les ressources humaines les dépenses en carburant les dépenses pour le gardiennage le nettoyage etc les dépenses liées à la maintenance autant pour les infrastructures que pour les véhicules les dépenses d'administration de la mobilité urbaine donc c'est là où le budget de l'entité métropolitaine en charge de la mobilité urbaine est inclus pour que la planification soit faite avec des ressources suffisantes pour que la coordination des acteurs soit menée etc et puis les forces de police viennent aussi compléter ces dépenses d'administration et puis à d'autres niveaux le développement des politiques ou de programmes spécifiques à la mobilité urbaine d'initiatives publiques ou la gestion de la circulation sont des dépenses à ne pas négliger pour pouvoir gouverner un système de mobilité et ainsi le rendre plus efficace puisque vous l'aurez compris à partir du moment où on détermine des entités d'autorités organisatrices de la mobilité qui disposent de ressources financières suffisantes on peut considérer qu'elle rend le système beaucoup plus efficace notamment financièrement alors en termes de concept une notion que je me dois ici de rappeler pour qu'il n'y ait pas de confusion entre deux aspects qui en anglais s'énoncent assez facilement le financing et le funding le financing on peut le traduire comme le financement initial le funding comme le financement continu en fait comme le montrent les définitions affichées à l'écran quand on parle de financement on parle plutôt des véhicules de financement c'est-à-dire on inclut la capacité à mobiliser des ressources financières pour couvrir des investissements initiaux en vue de dépenses d'investissement cela inclut en fait du financement par la dette et donc la levée de fond ce qui est une pratique courante en finance publique et ce qui inclut d'ailleurs les partenariats publics privés où on va confier justement à un acteur privé le financement d'une infrastructure mais ceci est finalement quelque chose de l'ordre d'un outil qui vient compléter l'élément central qui est le funding le financement continu c'est-à-dire le fait de disposer de ressources financières pour payer des dépenses initiales pendant tout le cycle de vie c'est-à-dire le fait d'avoir des vraies sources de financement d'avoir une capacité d'emprunt grâce à une source de financement j'aurais dit j'aurais envie de dire garantie alors qu'est-ce que représente ces sources de financement Julien je me permets d'interrompre pour te dire qu'il nous reste deux petites minutes avant de partir en session de travail très bien donc je vais tout simplement vous le présenter par l'exemple les sources de financement ce sont avant tout les bénéficiaires directs usagers du transport public ou usagers de modes individuels usagers du transport public c'est les recettes tarifaires tout simplement tandis que les modes de transport individuels permettent de générer des sources de financement par la taxe sur les carburants ou la taxe sur les véhicules différentes taxes sur les véhicules d'ailleurs certaines sur l'usage d'autres sur la propriété d'autres sur l'importation ou bien sur des recettes de parking de péage etc vous comprenez que là on a des sources de financement qui sont claires disponibles et qui peuvent permettre de lever des fonds de faire du financing du coup les contribuables vont également apporter des sources de financement pour le transport urbain soit par les budgets nationaux qui servent généralement aux investissements dans les infrastructures routières ou les véhicules de transport public soit par les gouvernements locaux qui peuvent également subventionner l'exploitation des transports publics et puis enfin un tout autre type de contributeurs au budget transport urbain il s'agit des bénéficiaires indirects c'est-à-dire des personnes qui bénéficient de l'amélioration des conditions de mobilité et qui en tirent finalement un avantage que les pouvoirs publics peuvent chercher à fonctionner donc on pense dans ces cas-là évidemment à de la taxation de la valorisation foncière un prélèvement sur les loyers sur les taxes ou par la taxe pour pouvoir essayer de bénéficier de la plus-value générée par des investissements publics en matière de transport public alors je vais peut-être laisser la place là à l'exercice juste de dire que évidemment l'ensemble de ces sources de financement ne sont pas disponibles pour les différents acteurs de la même manière mais c'est justement là où une coordination des acteurs est nécessaire pour permettre d'articuler les différentes ressources financières et répondre aux objectifs d'une stratégie de mobilité urbaine je propose de passer directement à l'exemple tu veux dire quelques mots ou alors on lance directement la constitution des groupes alors je peux dire quelques mots d'introduction par rapport au cas de Bacar en revenant sur une slide que je vous présente ici qui est un travail que nous avons fait dans le cadre d'élaboration du plan de mobilité en du moins en marge de l'élaboration du plan de mobilité urbaine de Dakar qui était de réussir à différencier justement les différents bénéficiaires directs en vert les bénéficiaires indirects finalement ne contribuent pas au financement du transport urbain à Dakar les entreprises de transport impliquées dans le système qui sont représentées en orange là et puis les agences spécialisées qui dépendent directement de l'État mais qui ont un rôle très particulier dans le schéma dakarois et les pouvoirs publics État collectivité locale et les fonds un fonds de développement du transport urbain notamment et le fonds d'entretien routier qui existent dans de nombreux pays et nous avons cherché à montrer les flux financiers qui existent donc l'ensemble des sources de financement que j'ai présenté précédemment sont pour ce qui existe avec AR représenté sur ce schéma qui est sûrement complexe à lire et j'aurais du mal à vous le présenter mais tous les flux représentent soit des contributions des usagers au financement des services de transport urbain et de la construction d'infrastructures soit des flux de financement par l'État à travers ces différentes entités ces différents ces organismes publics pour financer la mobilité urbaine à Dakar et là l'exercice que nous vous proposons tout simplement c'est de revenir sur cet exemple sur l'exemple d'une ville émergente et de pouvoir identifier ces différentes sources de financement et bien distinguer les aspects CAPEX et OPEX Marion peut-être que tu veux compléter cette présentation vous allez être automatiquement redirigé vers des sessions parallèles dans lesquelles on va essayer de mettre en pratique les concepts qui ont été présentés plus tôt par Julien en les appliquant au CAD Dakar et chaque animateur de session va partager avec vous un tableau interactif sur lequel vous allez pouvoir contribuer en ligne directement il y a d'ailleurs deux sessions en français une session en anglais et a priori à tout moment on peut être redirigé vers ces sessions et on se retrouve tous ici au même lien dans 20 minutes et vous n'avez rien à faire tout est automatique voilà donc c'est maintenant à Mathéo et Julia de faire opérer la magie ok donc nous sommes de retour dans la session principale j'espère que vous avez pu réaliser ce petit exercice comme prévu de mon côté je m'excuse à des membres du groupe j'ai eu un souci de micro avec l'application qui ne m'a pas permis donc des explications en temps et en heure voilà le résultat auquel souhaitions arriver ensemble je crois ok c'est peut-être moins visible en fait ce que l'on voit en répartissant là pour l'exemple de Dakar vous voyez bien mon écran ouais ce que ce que l'on voit c'est que finalement en dissociant est-ce que tu peux les mettre en mode présentation pour qu'on le voit en plus grand en dissociant les CAPEX et les OPEX et les 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 attribuant à des sources de financement à Dakar on a constaté que les ménages et les entreprises dépensent environ 70 milliards de francs CFA pour l'achat de véhicules mais le gros de leurs dépenses ce sont des dépenses d'exploitation donc de l'ordre de 400 milliards ce qui représente 600 millions d'euros et sur ces 400 milliards la plus grosse plus de la moitié est dépensée par les propriétaires de véhicules mais les usagers des transports publics dépensent tout de même plus plus d'un tiers de l'ensemble de ses dépenses d'exploitation pour le transport public et l'État lui de son côté finance en premier lieu il finance 200 milliards en tout donc finalement vous voyez que c'est deux fois moins que l'argent dépensé par les ménages pour la mobilité urbaine et sur les 200 milliards donc les 300 millions d'euros dépensés par l'État sénégalais et le reste des entités publiques la moitié va aux infrastructures routières quand la quasi totalité va financer des investissements donc aussi dans le transport public il y a une politique de rattrapage actuellement à Dakar pour essayer en investissant dans des transports de masse un BRT un train rapide mais aussi en investissant dans du nouveau matériel roulant il y a le souhait de rattraper un petit peu un retard d'investissement dans le transport public mais clairement l'investissement est avant tout porté par l'État plutôt en direction de la route et très peu de ressources sont destinées à financer l'exploitation malheureusement et encore moins l'administration de la de la mobilité urbaine l'autorité en charge de la mobilité urbaine dispose de très peu de ressources pour gérer elle-même l'ensemble de la mobilité urbaine et on peut le déplorer quand on voit les sommes financières que cela représente notamment pour l'État et pour les ménages donc finalement en ayant un budget moindre l'autorité se retrouve à ne pas pouvoir améliorer l'efficacité de l'économie de la mobilité urbaine autant qu'elle le devrait alors je vous propose maintenant de passer à la question de la capacité d'emprunt et de l'allocation budgétaire avec une vision un peu générale quant à la capacité d'emprunt sur la base d'un rapport qui est fait par l'association des gouvernements locaux et l'OCDE qui montre à quel point les gouvernements locaux représentent une très faible part dans les pays à faible revenu de l'investissement public vous le voyez sur ce graphique c'est particulièrement le cas pour les pays à faible revenu qui ont une part d'investissement réalisée par les gouvernements locaux qui est plus de deux fois inférieurs inférieurs à la part des pays à revenu intermédiaire et c'est particulièrement le vrai dans une vision géographique en Afrique il faut noter que l'OCDE constate que les pays fédéraux ont un niveau d'investissement par des gouvernements infranationaux plus importants mais c'est pas forcément l'échelon métropolitain qui en bénéficie c'est plutôt l'échelon des états fédérés ensuite la capacité d'emprunt des villes dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire est finalement très faible c'est directement lié à des difficultés en termes de source de financement de capacité de financement en référence au funding et le fait d'avoir peu de sources de financement ne permet pas d'emprunter par ailleurs et vous voyez ici sur ce graphique que la dette publique des gouvernements locaux représente moins de 2% du PIB dans les pays à revenu faible et intermédiaire et 6,3% de la dette publique et plus les pays ont un niveau de revenu élevé plus ces deux ratios prennent de la place en fait du moins plus les collectivités locales représentent une part importante de l'endettement public en fait dans beaucoup de pays le cadre juridique ne permet pas au gouvernement d'emprunter et ce qui réduit d'autant plus leur capacité d'agir sur des questions de mobilité urbaine en l'occurrence alors les banques de développement les aides publiques bilatérales etc a vocation à essayer de contribuer au financement du développement et sans me faire ici le porte-parole de ces agences tout simplement elles contribuent soit par des subventions mais c'est finalement assez rare et plutôt par des prêts qui ont l'avantage d'avoir des conditions favorables que ce soit duré avec des délais de grâce des taux d'intérêt qui sont bien plus faibles que ceux du marché bancaire les pays riches faisant ainsi profiter de leur accès à des taux bas à leurs pays partenaires et les banques multilatérales de développement font la même chose les prêts se font généralement auprès du gouvernement central et il y a quelques entités qui peuvent faire des prêts directs aux autorités locales mais évidemment de la manière qu'on dit qu'on ne prête vos riches vous comprendrez que cette capacité de financing de financement par l'endettement dépend avant tout de la capacité des gouvernements locaux à disposer de ressources fiscales pérennes donc de leur capacité de fonder un petit éclairage par rapport à la finance climat puisque on s'en va quelques jours après la fermeture de la conférence des parties à Glasgow de plus en plus de financements sont associés à des objectifs climatiques le graphique ici montre qu'en fait il y a une très forte augmentation de 50% depuis 2015 de ce financement climatique et la majorité de ces financements est levée sous forme de dette c'est-à-dire que notamment les banques multilatérales les banques nationales et bilatérales de plus en plus mettent des enjeux climatiques dans leur projet et le transport représente une part de plus en plus importante et une croissance très forte alors qu'il se fait notamment parce que les véhicules électriques sont considérés comme du transport à faible émission mais on voit aussi se développer auprès des bailleurs de fonds et des fonds mondiaux qui ont vocation à financer des actions de réduction des émissions des effets de serre ou bien d'atténuation des émissions dans des pays en forte croissance et un des instruments actuellement qui existe et c'est d'ailleurs une des conclusions de la conférence des partis à Glasgow c'est la déclaration nationale des NDC qui sont des engagements des États à contribuer à la lutte contre le changement climatique en fait ces NDC ont été mises à jour cinq ans après la conférence de Paris et une des conclusions de Glasgow c'est qu'elles vont être mises à jour tous les ans et la place du transport a augmenté dans les NDC entre Paris et Glasgow il y a plus d'objectifs climat il y a plus d'objectifs liés au transport dans les engagements des États mais on peut considérer qu'il y a encore un gros déficit dans ces engagements nationaux par rapport à ce que les transports urbains pourraient représenter comme facteur d'engagement des États dans la réduction des émissions de gaz et de serre et c'est notamment lié au fait que les collectivités locales sont très peu intégrées dans cette planification nationale de réduction des émissions donc il y a un vrai potentiel à inscrire dans ces NDC des engagements qui sont ceux des collectivités locales notamment à travers les plans de mobilité urbaine soutenable avec de fait une capacité de financement qui est associée à la finance climat de manière indirecte alors je vous présente ici la manière dont nous avons travaillé dans l'élaboration du plan de mobilité urbaine soutenable à Yahoudé en ce qui concerne l'allocation budgétaire premièrement dans une phase de diagnostic nous avons cherché à identifier tout ce qui était dépensé sur le territoire de la communauté urbaine de Yahoudé qui est une entité métropolitaine une collectivité locale et d'essayer et d'essayer de voir toutes les dépenses effectuées à la fois par la communauté urbaine et par ses partenaires donc ce que nous avons constaté avant tout c'est que le budget dépensé finalement est assez est assez faible c'est certain que la principale source de financement c'est le budget national les financements internationaux de partenaires internationaux sont particulièrement présents à Yahoudé l'agence française de développement et la banque mondiale ils ne représentent que 18% des sources de financement ou du moins des outils de financement et la plupart des fonds sont en fait canalisés par l'état c'est-à-dire que ce sont avant tout les ministères qui ont une maîtrise d'ouvrage sur les infrastructures dans la capitale camomèze plus que la communauté urbaine la communauté urbaine ne représente que 8% du budget des investissements réalisés dans l'agglomération par contre si la communauté urbaine ne représente que 8% des dépenses d'investissement dans l'agglomération ça représente quand même 20% ces sommes représentent 20% des dépenses d'investissement de la communauté urbaine et la poids de la mobilité dans les budgets de fonctionnement de la communauté urbaine donc d'exploitation sont bien plus importants encore puisque 40% des dépenses d'exploitation de la communauté urbaine sont destinées à la mobilité urbaine particulièrement à l'entretien de la voirie la voirie qui représente vraiment la crégie unique c'est la destination de la plupart des budgets qui sont utilisés par la communauté urbaine d'AIMD et ses partenaires alors fort de ce constat nous avons élaboré des scénarios pendant la réalisation du plan de mobilité urbaine soutenable et ces scénarios en fait nous les avons élaborés avant tout en considérant la capacité de la communauté urbaine à lever des fonds d'une part à disposer de sources de financement nouvelles simplement d'améliorer les sources de financement existantes et puis avoir également les projets qui sont prévus par les ministères etc. donc on a vraiment on a fait une scénarisation qui dépendait énormément des contraintes financières pour éviter de proposer une planification qui est théorique et finalement un peu j'allais dire hors sol déconnectée de la réalité l'objectif était vraiment d'essayer d'être dans une continuité de l'existant mais d'essayer de concevoir des scénarios alternatifs qui présentent tout de même une rupture et qui mettent en avant la possibilité de nouvelles sources de financement et qui visent à transférer des budgets des infrastructures routières vers d'une part l'administration de la mobilité européenne et d'autre part la régulation du transport artisanal et son amélioration et le plan d'action on est à trois minutes de la fin de la session si tu veux en fonction de ce que tu veux prioriser pour ces quelques minutes restantes cinq minutes avant que nous passions à la séance de questions réponses n'est-ce pas tout à fait donc en effet le plan d'action il avait vocation à faire émerger une liste claire d'actions à mettre en œuvre qui était toute budgétée alors qu'il présente là visuellement ce que cela représentait mais ça fait en sorte que ce plan d'action soit chiffré annuellement pour simplifier la programmation budgétaire bien entendu et pour faire en sorte que on soit dans cette limite raisonnable des dépenses pour la communauté urbaine et ses partenaires à savoir que le projet tel qu'il a été identifié là était étant donné l'incertitude quant à la capacité de financement du transport public que les recettes tarifaires du transport public financent le transport public lui-même et j'en viens là donc à vous présenter un petit peu tout cet enjeu particulier du financement du transport public et j'aurais envie de dire du moins du financement de l'exploitation du transport public qui est un enjeu spécifique est majeur puisque le transport public artisanal particulièrement représente l'offre de transport la plus importante dans la plupart des villes émergentes en fait le système de transport artisanal dans son financement fonctionne tel que c'est indiqué à l'écran avec une seule source de revenus les recettes tarifaires et ces recettes tarifaires visent à ouvrir les dépenses de maintenance et d'exploitation les dépenses liées aux ressources humaines aux conducteurs aux receveurs et puis avec quelques dépenses connexes qui sont associées soit à l'usage des guerres soit à des pratiques locales si je puis dire et puis un profit est généré pour si je simplifie le propriétaire du véhicule et ce système-là de ce que nous avons étudié de notre côté à Dakar montrait que le profit généré par le transport artisanal s'avère particulièrement conséquent à un propriétaire de véhicule amortissait son véhicule en un peu plus de trois ans alors que le véhicule lui roule pendant 15 ans voire plus donc finalement ce qu'il faut noter dans ce système en soi c'est que le remboursement des véhicules n'est pas inclus dans tout malheureusement puisque ceci se dégrade mais le modèle économique du transport artisanal généralement repose sur le fait qu'on exploite le véhicule jusqu'au bout sans envisager de réinvestir une partie du revenu généré dans l'amortissement et le renouvellement du véhicule le transport public institutionnel lui fonctionne à d'autres défauts il s'avère souvent être dépendant d'un tarif faible qui oblige à avoir des subventions pour équilibrer le budget des entreprises de transport public toutefois ces subventions sont souvent insuffisantes versées tardivement etc ce qui génère un déficit qu'on a pu observer dans différents pays où nous intervenons puisque du coup l'opérateur peine à la fois à rembourser la maintenance à payer la maintenance d'exploitation et les ressources humaines et bien souvent en fait le fait que l'entreprise soit ainsi en déficit elle a elle aussi du mal à rembourser les véhicules ou du moins à amortir les véhicules on voit souvent des états se comporter en disant je vous injecte des nouveaux bus dans la flotte et puis débrouillez-vous financez-vous directement de cette manière-là cela ne fonctionne pas non plus et donc on est là encore dans un système qui est suboptimal du point de vue économique puisqu'il finit par coûter cher en termes de subventions sans qu'il y ait la qualité du service garantie en face et puis avec un risque de non-périalisation du service du fait que le remboursement des véhicules n'est pas directement inclus dans ce modèle est-ce que nous avons pu proposer notamment le SUMP de Yaudet c'est autant que possible d'avoir une recette tarifaire qui parvient à équilibrer l'ensemble des coûts et à générer un petit peu de profit pour les opérateurs du transport public c'était le cas avant la crise Covid en tout cas au Maroc ou même à Kiyeli il y a des modèles sur d'autres continents où les opérateurs privés parviennent à se rémunérer uniquement sur la recette tarifaire l'autre option qui est celle généralement répandue dans les pays avec des niveaux de revenus supérieurs où la recette tarifaire ne parvient pas à couvrir l'ensemble des coûts de l'opérateur intervient dans ce cas une subvention et cette subvention est donnée dans le cadre d'un contrat pluriannuel qui a évidemment des indicateurs de performance qui permettent de bien de s'assurer du bon usage de l'argent public si je puis dire et donc je voulais vous présenter cette petite équation très rapidement pour terminer qui est vraiment une équation essentielle pour la gestion du transport public où l'objectif est en effet d'avoir un niveau de revenu qui soit au moins équivalent au niveau de dépense pour l'exploitation et ce niveau de revenu peut être ce ratio revenu sur dépense peut être décomposé en trois autres ratios qui invitent à agir en matière de politique publique sur différents leviers donc le premier c'est un ratio qui parle avant tout de politique tarifaire c'est le niveau de revenu par déplacement il y a beaucoup d'éléments qui peuvent permettre de faire varier ce niveau de revenu par déplacement que ce soit à travers la politique tarifaire des abonnements des structures tarifaires une tarification zonale kilométrique etc un deuxième ratio c'est celui qui mesure et souvent les opérateurs l'utilisent ligne par ligne l'attractivité d'une ligne en mesurant le nombre de voyages par kilomètre parcouru et c'est un indicateur à l'échec de l'agglomération finalement de l'attractivité du réseau qui peut être renforcé par des mesures plus contraignantes sur les modes de transport individuels ou bien sur l'amélioration de la vitesse commerciale sur les lignes et le troisième ratio c'est le coût par kilomètre produit qui inclut évidemment le coût d'interdurant le coût d'exploitation de maintenance le coût de ressources humaines mais qui va aussi être lié à quelques facteurs d'opérations qui dépendent d'exploitation qui dépendent de la question de l'attractivité typiquement la vitesse commerciale plus élevée permet de réduire les coûts par kilomètre produit et en même temps d'améliorer l'attractivité voilà je conclue très rapidement en vous invitant dans cet objectif d'évaluation des dépenses en matière de mobilité urbaine et des capacités financières de nos villes à bien essayer d'avoir l'image la plus globale de la mobilité urbaine dans l'économie de la ville et l'économie de la mobilité urbaine elle-même afin de développer des arguments les plus solides possibles auprès de partenaires notamment du ministère des finances pour lever de potentielles sources de financement complémentaires et puis améliorer les circuits de financement pour clarifier les circuits de financement et s'assurer ainsi d'une bonne efficacité budgétaire la création d'un fonds de transport alors j'ai été trop lent pour pouvoir vous présenter l'exemple du fonds national de mobilité urbaine qui est proposé en Tunisie dans le cadre des travaux menés avec Mobilizer City mais l'idée est de pouvoir créer un fonds qui puisse permettre ensuite aux collectivités locales de disposer de ressources le fonds étant lui-même alimenté autant que possible par des sources dédiées c'est-à-dire d'utiliser des taxes notamment prélevées sur le système de transport pour financer ce fonds le fait de considérer l'importance des contributions nationales déterminées dans les négociations climatiques car c'est vraiment un levier pour approcher notamment des bailleurs de fonds internationaux et puis montrer un petit peu plus encore le rôle de la mobilité urbaine dans la lutte nationale contre le changement climatique et puis ne pas oublier que parfois une des bonnes manières de réallouer du budget de la route et des transports individuels vers le transport public et des modes alternatifs c'est peut-être tout simplement aussi de réallouer l'espace public et de pouvoir ainsi faire que la route qui a été financée dans un objectif de promouvoir les transports individuels et bien servent un petit peu plus au transport public et aux modes alternatifs et ainsi puissent répondre un peu mieux aux besoins de mobilité des habitants J'en ai terminé Merci Julien Alors on n'a pas eu de questions directement ici dans le chat en revanche on a reçu deux questions du secrétariat de Mobilizer City la première concerne les modes actifs et donc je fais le lien avec la session qui aura lieu la semaine prochaine et la question est comment intégrer les dépenses relatives à ces modes actifs et est-ce qu'il y a des sources de financement particulières ou à conseiller pour mettre en valeur les modes actifs dans un plan de déplacement Alors de mon point de vue on est là dans justement ce que je soulignais à la fin les modes actifs des dépenses si on parle du CAPEX il s'agit avant tout d'aménagement de voiries et ce qui est essentiel c'est de s'assurer que pour tout aménagement de voiries les espaces soient sécurisés soient disponibles pour les modes actifs c'est finalement déjà de s'assurer une part du financement dédié à la route pour ces modes actifs ensuite il y a en effet d'autres dépenses qui vont être notamment pour le stationnement des modes actifs et puis des fois pour des aménagements ponctuels ou pour des voiries qui sont déjà construites mais qui ne représentent pas des coûts très importants en soi si on parle de dessiner une bande cyclable etc il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites en faveur des modes actifs sans forcément que ce soit très coûteux ensuite il y a si on parle de dépenses d'exploitation comme d'OPEX on a vu se développer pendant quelques années des systèmes de vélo en libre-service il y a des systèmes aussi de location de vélo qui peuvent être mis en place soit de manière publique soit de manière privée il n'existe pas à ma connaissance d'outils de financement spécifique les systèmes de vélo en libre-service ont généralement été financés par des acteurs privés au début de la publicité qui ont rémunéré ce service sur la recette qu'ils faisaient grâce à l'affichage publicitaire dans l'espace urbain mais pour le reste il n'existe pas à ma connaissance d'outils de financement spécifiques au-delà de celui de ce que peuvent payer les bénéficiaires directs ou les contribuables merci Julien et alors si on a encore qu'une ou deux minutes la deuxième question porte sur l'identification des mesures lorsqu'on élabore un SEMP est-ce que tu aurais un retour d'expérience à partager sur les difficultés principales dans l'évaluation des coûts et des potentielles sources de financement pour ces mesures c'est vraiment un exercice délicat et qui demande un dialogue approfondi je pense que cet exercice d'évaluation des coûts il doit être fait en même temps que celui des recettes ou du moins il y a un dialogue qui doit être fait sur ces deux sur ces deux démarches parallèles et en fait cette évaluation des coûts dépend beaucoup de ce qu'on prend en compte ou de ce qu'on ne prend pas en compte et je pense qu'il faut vraiment être dans une démarche exploratoire et coordonnée avec les acteurs qui peuvent contribuer qui peuvent financer pour qu'ils s'approprient finalement l'ensemble du budget je pense que le travail de plaidoyer pour faire valoir des investissements qui résultent du SEMP sont vraiment à faire pendant cette phase là de scénario où les objectifs sont posés en même temps qu'on identifie les budgets qui doivent être associés donc pour moi c'est ça la réponse principale ensuite évidemment il faut être juste le plus possible et moi mon conseil sera surtout de bien travailler en même en parallèle des objectifs de vraiment se poser la question toujours si cet argent public est bien utilisé en soi à quel point on a une efficacité par rapport au nombre de personnes transportées par rapport à des enjeux peut-être environnementaux etc. pour s'assurer que les projets répondent à une politique qui a été clairement définie dans le SEMP et qui répond aux besoins de la population Merci Julien et on avait un commentaire d'Anne Chosavoine sur la question précédente qui indiquait pour assurer le financement des modes actifs il peut être utile que les autorités en charge des voiries urbaines adoptent des normes de conception de voiries urbaines intégrant pleinement les modes actifs et différenciant les normes en fonction de la hiérarchie des voies Il est 11h35 on va peut-être s'arrêter là il y avait une toute dernière question sur les partenariats publics privés Est-ce que la reprise de convention de partenariats publics privés peut apporter un plus ? J'entends dans la question le fait d'avoir une convention de partenariats publics privés qui existantes et de souhaiter casser le contrat pour récupérer pleinement la gestion de l'infrastructure Là c'est une question délicate parce que dans le cas où à la signature d'un contrat de partenariats privés si je l'entends comme une concession alors peut-être que je devrais répondre de cette manière là si dans le cadre d'une concession c'est-à-dire un contrat long où l'acteur privé a investi dans l'infrastructure et se rémunère pendant toute la durée du contrat pour rembourser notamment son emprunt mais aussi l'exploitation la maintenance dans ce cadre-là on peut avoir des situations où l'entité publique a finalement mal évalué la recette à la signature du contrat constate ensuite que la recette de l'acteur privé est bien supérieure à des coûts cumulés de l'investissement et de l'exploitation et de la maintenance et a envie de casser ce contrat pour pouvoir récupérer la main financière de la gestion de l'infrastructure c'est quelque chose de possible mais il y a vraiment un enjeu majeur de ce point de vue-là à bien évaluer les recettes et les coûts bien entendu si l'on parle d'une convention de partenariat public-privé qui est plutôt une délégation de services publics où l'acteur privé a surtout un rôle d'exploitation et de maintenance et pas d'investissement en fait ce type de convention généralement vise à plutôt optimiser les dépenses d'exploitation en considérant qu'en faisant supporter à l'opérateur privé le risque commercial et le risque industriel ou simplement le risque industriel on aura une réduction des dépenses d'exploitation pour la puissance publique même si l'opérateur gagne une marge de je ne sais pas 5, 6, 7% et pour le coup cette gestion de l'exploitation et de la maintenance par un acteur privé parfois peut s'avérer défaillante puisque il faut évidemment que l'acteur soit il faut que l'entreprise soit efficace ce n'est pas toujours le cas si je pense à des exemples dans le transport public notamment et il peut être en effet préférable de mettre fin au partenariat mais ce qui est risqué ou ce qu'il faut vraiment prévoir dans ces cas-là c'est l'alternative comment doit-on gérer ensuite soit le réseau de transport public soit la guerre soit l'autre infrastructure ou les services à gérer si on ne fait pas appel à ce partenaire ça veut dire soit lancer un nouvel appel d'offres soit reprendre en régie publique la gestion de ce service pour moi ce qui est vraiment essentiel c'est que même s'il devait y avoir une reprise en régie publique que l'entité qui exploite est une entité budgétaire propre et pour éviter que la gestion des services se fasse sur un format administratif qui s'avère être particulièrement risqué en fait et peu efficace je ne sais pas si j'ai répondu à la question mais je vois que ça s'apparaissait à l'écran probablement pour me dire que j'ai été trop long non on a dépassé de 10 petites minutes mais parce qu'il y avait des questions je pense que tout le monde est resté en ligne donc c'est que ça a été intéressant pour tout le monde le support de présentation en français en anglais est disponible sur le site de Mobilize Your City et les liens ont été partagés dans le fil de discussion si vous avez des questions la page de contact à la fin de la présentation vous permettra de prendre contact avec Mobilize Your City merci à tout le monde merci à Mathéo qui m'a donné son rôle pour cette session pour que je puisse le faire en français et puis peut-être à très bientôt dans le cadre d'autres formations avec plaisir merci à toutes et à tous et bon courage bonne journée au revoir merci à tous bonne journée merci merci à tous merci à tous merci à tous